Ce soir, pour vous, mesdames et messieurs, je vous serai le dire, trois stars du BMX français, qui sont partis aux Etats-Unis d'Amérique pour faire carrière, et ils y sont parus, bien sûr, car lorsque j'aurai eu l'occasion tout à l'heure de vous parler de l'Opain-Marie, vous allez comprendre pourquoi ce sont des stars, j'ai nommé, sous ce cercle diabolique, voici messieurs Christophe Lévesque, voici messieurs Tomarier, et voici messieurs Samson. Alors, je vais demander à Christophe Lévesque de venir me rejoindre, accompagné des Portugains sur la table, sous les feux, les feux, bien sûr, lumineux, du Palais des Expositions Stéphanois. Logiquement, on aurait dû avoir un micro, mais c'est pas bien là, on va se partager. Voilà, soit le bienvenu, c'était ça, mais quand je suis heureux de me revoir, après les nombreuses courses que j'ai commentées, avec grande joie, le palmarès est venant. J'ai dû, figure-toi, noter, car je prends de l'âge et ma mémoire, maintenant, de temps en temps, mes feux défauts. Monsieur Christophe Lévesque, écoutez du peu, mesdames et messieurs, Deux, onze fois champions de France, neuf fois champions de vente, neuf fois champions du monde, et cinq fois, lorsqu'ils étaient aux States, cinq fois champions des United States of America. Le temps, bien sûr, le temps de Christophe est maintenant révolu au niveau de la compétition faite. Et ça, c'est une chose importante, Christophe n'a pas abandonné le BMX, car vous avez tous vu l'UOS.